bonjour les amis bon vous vous attendez tous à ce que je vous fasse une vidéo sur France Israël ce soir sur l'absence d'Mbappé toujours pas là au match aller écoutez on verra demain on verra dans les jours qui suivent pour l'instant j'ai envie de vous parler d'autres choses j'ai envie de vous parler de Donald Trump et d'Elon Musk et de qui pourrait être quelque part des Elon Musk ou des Donald français voyez vaste sujet hein et là faut reconnaître que le Donald il est il surprend tout le monde et il a encore deux mois avant d'arriver à la maison blanche plus de deux mois même mais c'est comme s'il était déjà aux affaires il est en train de renverser la table le Donald il vint tous les tabous et puis il met une sacrée équipe en gros il met que les cadors que les super que presque les génies dans tous les domaines d'abord Robert Kennedy dans un truc avec l'agriculture qui va remettre en avant les petites exploitations agricoles contre les monstres de l'agroalimentaire et puis qui va s'occuper naturellement des la corruption de l'industrie pharmaceutique c'est une bombe mais il y a une autre bombe qui met je vous parle pas de l'Ukraine tout ça avant il y a une autre bombe qui nous colle le Donald c'est Elon Elon Musk le génie alors je vous avoue je connais pas bien ce mec mais ça se voit tout de suite que c'est un génie ça se voit qu'il est pas comme les autres alors j'en sais rien si tous les projets qui peut amener et tout ça va marcher c'est du bon mais bon c'est le mec qui a une vision c'est le mec qui pense à conquérir l'espace c'est le mec vous savez que j'aime pas la voiture électrique mais en tout cas il a compris qu'il y avait un truc il a lancé la voiture électrique tesla et là donc le Donald il l'a collé dans une mission une mission particulière c'est un ministère de l'efficacité un truc de fou en gros là le truc c'est le slogan de l'on je trouve fabuleux c'est défendre la mais la la démocratie en terrassant la bureaucratie alors là génial parce que très franchement la bureaucratie même si les ricains en ont marre je vous dis pas nous on en a ras le bol de la démocratie et donc le Elon il a l'air de penser qu'il peut faire 2000 mais combien c'est 2000 millions de dollars d'économie sur un budget de 7000 millions de dollars on sait plus où on en est avec les mille millions et tout mais en tout cas il a l'air décidé à faire un ménage incroyable et le pire c'est que connaissant Elon généralement c'est un mec quand il commence quelque chose quand il entreprend quelque chose c'est un mec petit au bout comme on dit au tarot et donc ce qui est curieux c'est que cette histoire des économies cette histoire d'alléger le nombre de fonctionnaires cette histoire de d'alléger la dépense de l'état avant c'était un discours vous vous faisiez flinguer on vous traitait de satcheur on vous traitait de libéral on disait que vous vouliez foutre en l'air le modèle social français qui est fait d'une redistribution enfin tous les trucs où on fumait les français pendant 40 50 ans vous voyez qu'on marchait et qu'on quand même contribué à la situation dans laquelle on est quoi voilà donc bah il ya eu mille et qui a été élu en argentine sur cette base là le mec avec sa tronçonneuse en gros il a annoncé qu'il allait faire un gros ménage dans l'état et puis là bah elon ça a l'air d'être pareil alors la question c'est en france qui est capable de ça alors il ya quand même un truc c'est que le rassemblement national il est très prudent là dessus il veut pas toucher la fonction publique il est pas trop dans les éconocrocs sur les sur l'immigration des trucs comme ça mais sur l'appareil tentaculaire d'état il est discret ceux qui mettent les pieds dans le plat il faut le reconnaître c'est eric zemmour qu'on a pas mal parlé même si naturellement les médias ont pas mis ça en avant mais eric dans sa campagne il avait mis ça en avant il avait fait un superbe discours à lille et puis vous avez surtout bah la sarah la sarah fait un malheur à chaque fois qu'il n'y a pas ce qui part je sais pas comment a fait cette nana elle a 30 piges elle a une santé extraordinaire aller chez les ricains pour la victoire de trump aller à l'union européenne pour tour et le malheureux séjourné qu'elle a mis sur le grill et l'autre il savait plus où se foutre déjà qu'il a des problèmes de prononciation l'a mis minable l'autre il a fallu l'embarquer sur la civière vous le voyez si vous la voyez sur les plateaux de télé et faut reconnaître que sur ce sujet la sarah l'a trouvé le mot d'ordre le mot d'ordre c'est dépenser moins pour taxer moins pour gagner plus et a dit que le gouvernement c'est exactement le contraire qui fait franchement sarah bonne à donne des superbes exemples c'est la nana qui vous dit que il y avait un million deux cent mille paysans les paysans c'est en train de bouger en parenthèse il y avait un million deux cent mille paysans en france en 1980 maintenant il y en a plus 400 mille alors que le nombre de fonctionnaires au ministère de l'agriculture a doublé je pense que c'est la nana qui peut vous dire que on dit qu'il n'y a pas de médecin qui a des déserts médicaux mais il ya 40% des mecs qui bossent dans les ars qui sont payés donc par nos cotisations sociales et qu'on jamais vu un patient on pourrait parler dans l'éducation nationale on dit qu'il ya plus assez d'enseignants à mon avis parce qu'ils en ont marre de se faire cracher dessus et de se faire insulter par les racailles mais en attendant il ya plus assez d'enseignants mais il ya 30% de mecs dans la faute dans l'administration dans l'éducation nationale qu'on jamais vu un élève voyez je pense que si on gratte entre tous les inutiles qu'il ya à droite à gauche on fait un malheur et là dessus il y en a un qui fait un superbe boulot c'est jean-yves le galou et paul et mia je vous encourage vraiment si vous êtes de la région parisienne ou pas trop loin à aller samedi à son forum de la dissidence sur le côté en gros sus aux dépenses nuisibles et regardez son programme l'ensemble des domaines bon l'immigration bien évidemment la bureaucratie les accords avec l'algérie les éoliennes les associations les aides à la presse puis j'en oublie un mais franchement jean-yves et son équipe ils ont fait un superbe boulot et il met les il met les pieds là où faut mettre les pieds il touche là il faut toucher et on voit qu'un gouvernement véritablement au service de la france c'est la politique qui mènerait pour éviter justement de taxer encore davantage les français et le constat qu'on fait c'est naturellement que le gouvernement barnier je vous parle pas des taris insoumis qui eux nous ont raconté qu'ils ont fait un budget qui marche parfaitement qu'ils ont trouvé 60 milliards ils ont fait des taxes en plus guillemets sur les riches c'est à dire en gros ceux qui ont des boîtes qui tournent à peu près ils ont massacré ça ils ont même réussi à piquer 50 millions d'euros aux handicapés pour filer 100 millions aux migrants bon c'est le truc des insoumis mais barnier ça va être le même truc il va absolument pas toucher aux dépenses nuisibles et à l'arrivée il va pressurer les boîtes les français ça va multiplier des centaines et des centaines de faillites c'est clair donc moi je me prends à rêver très franchement autour de l'équipe de polémia mais également autour d'une sarac nafo de reconquête et puis bah évidemment il y aura le rassemblement national mais en tout cas une équipe de patriotes et moi je verrai et j'en rêve très franchement une sarac nafo je suis convaincu qu'elle en a les compétences une sarac nafo qui tiennent un ministère de l'économie et là à mon avis les parasites ça pleurerait et ça ferait du bien à la france bonne journée les amis